Vincent Bronnet, bonjour. Bonjour. Alors chez Scopelec, pour vous, votre conviction, c'est que le maintien d'une ruralité forte aura des bénéfices sur la vie en ville. Absolument. Une observation simple, je vous donne quelques chiffres. En 1998, nous mettions environ 40 minutes pour aller à son lieu de travail en moyenne. Et en 2018, on passe environ 50 minutes dans notre voiture, principalement, pour se rendre au travail. Alors il y a de l'urbanisation que l'on connaît, qui se passe, voilà. Mais cette urbanisation, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait en attendre, c'est-à-dire elle ne nous rapproche pas, elle nous éloigne. Et avec ses conséquences, conséquences écologiques qu'on connaît, mais des conséquences aussi de stress, de fatigue pour beaucoup, de coûts supplémentaires, d'attente de perte de temps, etc. Après, de complexification, finalement, de la ville et donc du urbanisme. Donc tout ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que la ville devrait être pensée avec sa ruralité environnante. Vous avez présenté l'année dernière, donc, votre board connecté, Welcome. Comment s'est passée son implantation en 2019 ? Alors cette board Welcome, déjà, donc, elle est complètement dans la lignée de Scopelec, de sa stratégie, qui est avant tout d'apporter des services au plus près des citoyens et notamment en ruralité. Donc cette board Welcome consiste à apporter un maximum de services qu'on a en ville, comme des colibox, des systèmes de colibox, comme l'Unifi, etc. Et donc de les approcher, de les apporter au plus près des villages. Et on apporte pour cela aussi la collectivité, c'est-à-dire notamment la fibre optique, mais pas que, c'est aussi le réseau hertzien, la télécom, qui permet d'apporter ces services. Voilà, donc Welcome, on en a implanté déjà un dans la ville de Revelle, ou prochainement, dans les quelques mois, il sera donc inauguré, dans une ville de Revelle qui est à une heure à l'est de Toulouse, qui est une ville quand même conséquente, un grand village, on va dire, de l'ordre de 10 000 habitants. Ensuite, nous avons d'autres projets en cours, notamment dans le Pays Basque, et notamment dans le département des Bouches-du-Rhône. Alors justement, l'innovation pour vous, elle est aussi dans l'utilisation de cette borne, et puis avec cette application téléchargeable qui justement l'accompagne. Ça, c'est une demande des collectivités qui, depuis un an, nous ont demandé à, finalement, étendre ce service au plus près du citoyen. Donc, une bonne manière, c'est de développer justement une application que tout le monde peut emporter chez soi, et sur laquelle ils peuvent être notifiés de différentes informations de l'avis de l'endroit où ils habitent, ce qui vise à améliorer ce qu'on a appelé, nous, l'hyper-proximité. Et là, ça peut être pour le biais du commerce, ces commerçants locaux, la mairie aussi ? Comment ça peut s'appliquer ? Oui, alors justement, le nom ou le slogan, on va dire, qui va avec cet objet qu'on appelle le « welcome », ce mobilier rural, on va dire, c'est un espace numérique qui nous relie. Voilà. Donc, l'intention, en tout cas l'ambition de cet objet-là, c'est bien de relier, en fait, les commerçants, la collectivité et les citoyens, en apportant un maximum de flux et un maximum, finalement, de connexions entre chacun, pour favoriser, encore une fois, l'hyper-proximité et cette vie, et de redonner vie, ou en tout cas de redévelopper ces centres-bours. Vincent Bournet, je vous remercie. Merci à vous.